Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Ramim. Je suis très très heureuse aujourd'hui de recevoir sur nos ondes un grand metteur en scène, un grand réalisateur marocain qui est présent avec nous à Bordeaux pour nous présenter une belle pièce théâtrale que j'ai eu le plaisir de la voir ce soir. Ceci est une autre histoire. Je suis en compagnie de Mahmoud Shahid. Bonsoir et merci pour votre présence et pour l'intérêt à la culture et au théâtre marocain. Merci. Alors les échos, on a vu la pièce théâtrale. Moi personnellement j'ai adoré cette pièce théâtrale. Et les échos, vous, quel est votre ressenti ? C'est toujours un plaisir de découvrir un nouveau public et pour nous c'est la première fois à Bordeaux et à Pessac. Donc pour nous c'est aussi la rencontre d'un public spécial. C'est un public qui est intéressé, qui a un intérêt pour le théâtre et le théâtre marocain. Un théâtre qui n'est pas dans la rubrique du divertissement. Un théâtre où on invite le spectateur à penser avec nous sur certaines thématiques en lien avec la société marocaine d'aujourd'hui. La place des arts dans cette société aussi. Des thématiques aussi plus intimes autour de l'amour, autour de la religion, autour de le rapport à l'autre, le vivre ensemble. Donc c'est un peu des thématiques qu'on aborde dans cette pièce et qu'on a voulu partager avec le public ce soir. Et j'ai cru comprendre que vous allez encore nous présenter d'autres choses bientôt. Quelles sont vos futures dates et qu'est-ce que vous allez nous ramener ? Donc ceci est une autre histoire. C'est une pièce qui est soutenue par le ministère des Marocains résidents à l'étranger pour une tournée en France, en Belgique et en Allemagne. Donc on a joué à Hannover et à Bruxelles. Et aujourd'hui on est avec vous. Et le 16 juin on sera à Strasbourg. À Strasbourg. Et donc c'est un peu dans cette logique de tourner et aussi dans cette logique d'adapter notre travail pour ce public qu'on adore tellement, qui est Marocains résidents à l'étranger, mais pas que, puisque l'objectif c'est de donner une nouvelle image du théâtre marocain, un théâtre qui est différent des idées qu'on a du Maroc et du théâtre marocain. Justement en parlant de ce théâtre marocain, vous êtes en train de le promouvoir, de parler. Vous êtes une équipe bien sûr marocaine d'artistes, metteurs en scène. Mais est-ce que vous ne voulez pas exporter encore ce théâtre, qu'on puisse l'appeler un théâtre maghrébin, un théâtre arabe, un théâtre africain ? Oui, c'est un enjeu. Mais d'abord il faut commencer par la spécificité de chaque culture. Moi ça me rappelle un débat pour une création qui s'appelle Exercer de tolérance, qu'on a joué en 2012 au festival du théâtre arabe au Qatar. La question c'était, on ne comprend pas votre dialecte ? Et ma réponse c'était, je préfère que le spectateur marocain déjà puisse comprendre ma démarche et que je puisse m'adresser à lui avec des codes qu'il maîtrise déjà. Donc on doit être dans cette ouverture, ça veut dire la culture arabe ou la culture maghrébine doit être dans cette ouverture de la spécificité de chaque région, de chaque pays, de chaque ville, de chaque... le monde arabe et le maghreb. Et puis surtout on a une diversité énorme de langues, de cultures, de couleurs, de parfums. Et c'est une richesse qu'il faut mettre en valeur en abordant, en respectant cette spécificité. Loin d'une couleur unique, puisque la richesse, c'est pas dans l'union, l'union vient de la diversité. D'accord, je comprends, il faut toujours commencer de quelque part et partir ailleurs. C'est votre mission actuellement, c'est ce que je vois. J'ai constaté aussi que vous avez une équipe de professionnels, est-ce que vous pouvez justement parler en deux minutes ? Donc l'équipe de ce soir, les comédiens, c'est des lauréats de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, moi de même, et donc on a été formé pendant quatre ans pour être comédien, metteur en scène et scénographe. Et il y a des musiciens professionnels aussi avec qui je travaille depuis dix ans. On a collaboré sur plusieurs projets, c'est des créations spécifiques pour des spectacles. Donc c'est une équipe un peu soudée qui a eu l'occasion de travailler longtemps ensemble. Et c'est ça un peu la richesse, une équipe professionnelle mais en même temps qui a un projet commun, un projet artistique en commun. Parfait. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que vous allez vous installer peut-être définitivement à Rabat. Donc vous comptez créer une école là-bas ? Vous comptez créer quelque chose ? Vous comptez faire quelque chose ? Moi, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur le Maroc et à Rabat. Il y a même cette structure qui est l'Association du Jouement pour les Arts que j'ai créée moi-même en 2006 avant de partir en 2007. Et j'ai continué à travailler, j'ai toujours gardé le pied entre le Maroc et la France. C'est une richesse aussi parce que ça permet d'avoir un recul sur les deux plans. Et donc je vais partir, je m'installe, je suis installé au Maroc, on peut dire, depuis le mois de novembre. Mais l'idée, c'est aussi de continuer à travailler avec cette structure sur de nouveaux projets. Moi, écoutez, je vous remercie pour ces quelques minutes qu'on a volées ce soir suite à cette magnifique pièce théâtrale qu'on a savourée ce soir avec ces grands artistes qui nous viennent du Maroc. Je vous dis à une prochaine fois avec un autre travail. Vous êtes toujours les bienvenus à Bordeaux, à Pessac et à Mérignac. Merci beaucoup, merci pour votre intérêt, merci pour votre présence. C'est très important pour nous d'avoir des relais, des gens, parce que c'est rare les gens qui assistent à un spectacle. Le théâtre, c'est vraiment fait pour des salles, il ne touche pas énormément de monde. Et les relais, c'est important, ça permet de faire connaître qu'il y a autre chose, qu'il y a des choses qui se passent dans des petites salles dans le noir. Radio Ramim est à votre service, elle vous donnera beaucoup plus de visibilité. Tant que vous êtes là et tant que vous nous sollicitez, on vous dira toujours oui. Merci pour cet accueil et je vous dis à très bientôt et bon courage. Merci à vous.